Générique ... Bonsoir, Dominique Sutradel-Galli. Bonsoir, Michel Vol. Alors, vous êtes président de Sinov, qui est une organisation professionnelle. Vous êtes également le président de votre entreprise, Sogeti Ingénierie. Vous êtes un homme de l'ingénierie. Il n'y a rien de plus important que l'ingénierie, finalement, puisque c'est ça qui permet d'incarner les idées, de faire passer dans la réalité les rêves. Alors, je voudrais vous demander, vous poser quelques questions d'abord sur Sinov et puis sur votre entreprise, Sogeti Ingénierie, avant de vous interroger sur l'informatisation de votre métier. Très bien. Allez-y. Alors, Sogeti Ingénierie est une société qui est purement dans le domaine du bâtiment et des travaux publics, c'est-à-dire que nous travaillons dans la conception et la réalisation de tout type de produits qui permettent de construire la ville, les aménagements urbains, le territoire. C'est une société qui a effectivement aujourd'hui une soixantaine d'années, pour laquelle nous avons intégré un certain nombre de composantes qui sont toutes celles de l'ingénierie. Sinov est une fédération qui regroupe l'ingénierie, mais aussi le conseil et le numérique. Elle fédère 17 régions en France, 14 syndicats professionnels et elle travaille pour valoriser nos métiers qui sont ceux qui travaillent autour de l'ergonomie, de la construction, de l'infrastructure, de l'acoustique, tout ce que l'on peut imaginer, notamment dans le domaine de l'ingénierie. Eh bien, vous êtes donc très bien placé pour répondre à ma question. Qu'est-ce que l'informatisation a changé à la pratique du métier de l'ingénierie ? Écoutez, moi j'ai commencé à travailler dans les années 80 au moment où l'informatique était naissante. Effectivement, j'ai pu constater qu'il y a eu une évolution sensible dans nos métiers, car il fallait aller vite et faire bien en travaillant en même temps. Donc elle a amené une certaine concentration de nos travaux dans un temps mutualisé et avec des données qui étaient également des données unifiées par rapport à ce que les ingénieurs, mais pas simplement eux, avaient besoin de faire pour pouvoir, je dirais, avoir un mode d'échange qui soit normalisé et unifié. Et est-ce que les possibilités qu'apporte l'informatisation ont été accompagnées par des risques ? Alors évidemment, il est certain que quand on passe du domaine de frapper avec une machine à écrire et du papier carbone, on a le temps de réfléchir deux secondes avant que de lancer l'édition. De la même façon, quand on dessine un plan avec une plume et une lame de rasoir, on évite de se tromper plusieurs fois. La rapidité fait qu'il est apparu une certaine volatilité dans la valeur des données et tout cela évidemment a dû évoluer en même temps que la formation des gens qui s'étaient mis à l'informatique. Et donc, il y a eu une évolution progressive avec une appropriation de logiciels, de méthodes de travail et puis de modes de pensée tout simplement. Et donc, ça a bousculé beaucoup de choses. Et notamment, en ce qui concerne les relations avec les personnes au travail, quels sont les effets que vous avez sentis ? Autant de la planche à dessin et comme vous dites, de la lame de rasoir. Bon, on se représente les choses. D'ailleurs, on a fait ça plus ou moins quand on faisait du dessin industriel. Là, maintenant, c'est complètement différent. Et la machine à calcul, où à une époque, on n'avait pas les progrès de la technique, en fait, il me semble que dans un premier temps, les gens ont eu tendance à se recroguiller derrière l'outil. Mais très rapidement, je pense que ces nouveaux modes de pensée et de travailler ont entraîné une certaine solidarité de la part de gens qui découvèrent ensemble tout l'intérêt qu'il y avait à communiquer ensemble sur un mode unifié, comme je vous l'expliquais. Et j'ai trouvé qu'il y a eu un entrain assez formidable avec des gens qui se sont trouvés passionnés par le système, des professeurs d'imbus qui eux-mêmes inventaient, faisaient évoluer les systèmes. Meilleure coopération, donc ? Une meilleure coopération avec, je dirais, un effet locomotive de ceux qui s'appropriaient complètement l'outil et ceux qui mettaient un petit peu de temps pour se le mettre en jeu. Vous voyez, j'aurais cru au contraire que ça poussait plutôt à l'autisme et à l'isolement intellectuel des gens. On dit souvent ça de l'informatisation. Là, ce n'est pas du tout ce que vous avez constaté. Alors, on peut effectivement trouver d'autres composantes qui sont celles de l'appropriation de l'outil et surtout de la vérification de la valeur du résultat. Parce qu'effectivement, lorsque l'on fait un calcul à la main en prenant tout son temps et en réfléchissant, on a un mode, je dirais, d'analyse des choses qui est différent que lorsque l'on regarde un logiciel, qu'on est jeune, qu'on n'a toujours fait que ça dans ses études et qu'on n'a plus forcément la notion des ordres de grandeur. Effectivement, là, il peut y avoir un grand moment de solitude si on n'a pas dans l'entreprise des références qui font que tout système, même idéal quand il est numérique, n'empêche pas qu'il y ait des échanges de bon sens et des échanges de pondération. Et alors, comment ont évolué les relations avec les entités extérieures à votre entreprise ? Je pense aux maîtres d'ouvrage, je pense aux fournisseurs de logiciels, je pense aux architectes et aux entreprises que l'ingénierie coordonne. Alors, si je garde l'exemple du plan que l'on fabrique à la main, il y a une époque où on allait porter le plan avec un coursier qui prenait son vélo ou sa voiture pour le porter chez l'architecte et le client qui lui-même enregistrait un travail qui correspondait à quelques fois plusieurs jours de réflexion. Et il a été effectivement compliqué à un moment donné de passer à l'ère du tout numérique où, dans un même temps donné, l'architecte, le bureau d'études, le maître d'ouvrage pouvait accéder à une donnée unifiée. Et effectivement, il a fallu changer le mode de communication qui ne passait plus seulement par le téléphone ou par le papier, le fax, le téléfax, mais par des échanges extrêmement productifs et extrêmement rapides. Donc, des modes d'échange et de pensée extrêmement différents et sûrement une approche assez communautaire de bien pouvoir, en même temps, ensemble, parler de la même chose. Mais ça n'a pas bousculé les exigences de vos clients. Ils ne sont pas devenus plus capricieux. C'est souvent le problème avec les maîtrises d'ouvrage, si je ne m'abuse. Alors, le client est toujours capricieux, mais comme le client a toujours raison, il faut effectivement satisfaire ses attentes. Effectivement, il y a ce risque ayant accès à tout, tout de suite, voire même avant qu'on ait fait la réflexion initiale. Il y a eu des dérives qui étaient celles de vouloir finalement avoir les réponses avant que d'avoir posé des questions. Et c'est vrai aussi bien de la part des maîtres d'ouvrage que de la part de l'ensemble des acteurs. Et donc, il y a une certaine discipline qui a dû s'instaurer si on ne voulait pas tomber dans le mode du tout instantané. Et donc, dans l'instantané, il y a beaucoup d'erreurs. Je pense aussi à autre chose. Comme le maître d'ouvrage peut avoir l'impression qu'après tout, c'est facile avec l'informatique, il peut n'avoir aucun scrupule à être versatile dans l'expression de ses besoins. Après tout, vous n'avez qu'à raccourcir ces mois de 3 mètres. Quelle importance, vous faites ça avec votre ordinateur. Allez-y, quoi. Et donc, de vous bousculer les expressions de besoin un peu au dernier moment, ou à chaud même, est-ce que ça n'arrive pas, ce genre de choses ? Ça arrive tout le temps, mais nous avons aussi un rôle pédagogique dans lequel nous expliquons à notre client qu'avant que de formaliser un résultat, il faut bien réfléchir ensemble sur des logiques de réflexion préalable, de programmation, quand on parle d'un produit. Et quand on change des données sur un projet, évidemment, il faut pouvoir, avec le client, bien appréhender l'ensemble des composantes et pas simplement le tout tout de suite. Et là, vous sentez que, finalement, l'ensemble des acteurs progresse dans la compréhension de ce que l'informatisation apporte, de ce qu'il faut faire ou pas faire. Vous sentez une évolution positive de ce côté-là ? Je la veux positive, mais il est certain que dans ce type de nouvelles collaborations, qui a maintenant une quinzaine d'années, il faut qu'il y ait, je crois, une vision globale d'un trépied, en l'occurrence, quand on parle de nos métiers, où il y a un client, il y a un réalisateur final et puis ensuite un concepteur. Et il faut qu'on travaille tous dans le même sens. Je crois qu'il faut qu'on continue à apprendre à bien échanger ensemble, sinon nos produits n'ont aucun intérêt. Donc c'est un travail que l'on répète sans cesse et qui nous permet de godiller, de trouver des mouvements itératifs qui nous permettent d'apporter une vraie réponse, mais à une vraie question. Et comment voyez-vous l'avenir de l'informatisation de votre profession ? Je pensais aux possibilités, notamment pour faire les maquettes, qui apportent l'impression 3D. Je ne sais pas si je rêve, là. Je pensais aussi à l'évolution des logiciels professionnels, qui est une offre très compétitive et très évolutive. Que voyez-vous arriver dans le futur proche et comment vous représentez-vous le futur lointain ? Je crois qu'on ne manque pas d'outils. Et aujourd'hui, notre problème, c'est de pouvoir travailler sur des outils qui soient cohérents les uns avec les autres. Et on se rend compte que nous avons besoin d'écrire des méthodes de travail, de rédiger des chartes de fonctionnement qui font que quand on transmet une information, ça doit passer par des préalables qui sont connus de tous et respectés par tous. Ça veut donc dire qu'on apprenne à travailler en mode que j'appellerais mode collaboratif. Mode collaboratif, tous avons la même notion de ce que doit être le résultat final. Nous avons des logiciels qui sont compatibles. On ne refait pas les choses à chaque fois parce qu'une fois qu'elles sont faites, on peut les réutiliser. Et puis, on a sans cesse des aiguillages qui nous permettent de ne pas perdre de vue l'objectif final. Parce que lorsque l'on se perd dans les méandres de l'informatique, on pourrait à un moment donné ne plus savoir où on est. Donc, nous avons besoin de repères. On travaille énormément aujourd'hui, évidemment, sur la 3D parce que la 3D, c'est ce qui permet de nous représenter les choses de façon réelle. Mais la maquette numérique est un outil aujourd'hui qui n'est plus réservé seulement à l'industrie, à la recherche satellitaire ou bien à l'automobile. Quand on construit un bâtiment, on peut travailler ensemble sur des modes maquettes qu'on appelle BIM. La BIM, qui est un mode de fonctionnement, permet ensemble de travailler avec des outils collaboratifs pour un objectif commun qu'on aura défini. On a même un BIM manager qui va être la personne, qui va un petit peu orchestrer les relations que les uns et les autres ont ensemble et définir les objectifs finaux par rapport à des besoins initiaux qu'on aura programmés ensemble. Monsieur Sutra Delgali, je vous remercie. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada